Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel où nous allons utiliser l'effet 6-6 sphères et le mettre en application avec des scripts et une caméra pour le manier, le manipuler en fait en 3 dimensions. Voilà, c'est parti ! Donc nous allons choisir notre image, là on va s'occuper de Saturne, voilà, où il y a des dimensions de Saturne de l'image. Donc on va créer une composition au format HDTV, donc 1920 par 880 et on va la nommer Saturne. Donc vérifiez bien que vous êtes en pixels carrés. Voilà, on va mettre un timing de 30 secondes et nous allons donc glisser notre image, Saturne, dans notre composition. Vous pouvez vous apercevoir que l'image est plus grande que l'espace de composition. Donc vous faites Alt, commande F pour mettre ses dimensions à celle de l'espace de composition. Nous avons précomposé maintenant cette image, voilà, et pour créer sa texture, d'accord ? Donc maintenant, une fois qu'on a créé sa texture, on va la mettre en perspective et servir de l'effet 6-6 sphères. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir à 500 de rayons de la sphère, comme ceci. Maintenant, ce que je vais faire rapidement, c'est que je vais la mettre en 3D et je vais tout de suite créer une caméra. Une fois que ma caméra est mise, donc je vais m'occuper de la rotation et vous allez vous apercevoir, en fait, que quand je fais une rotation, en fait, je fais une rotation sur un calque 2D, ce qui ne m'arrange pas. Donc je vais rentrer une petite formule, voilà. Value plus Lookat Discomple, Active Camera, To World, donc 0, 0, 0, position, voilà. Donc vous répétez cette petite formule et vous mettez 1 à la place de 0 à la fin, sur l'axe Y et sur l'axe Z, vous mettez 2. Voilà. Donc on va revoir, ça n'a pas changé grand-chose, voilà. Toujours un côté à plat. Donc vous sélectionnez, en fait, votre précomposition, vous allez dans Géométrie et voilà, vous faites une orientation, et on va l'orienter vers la caméra. Maintenant, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on peut manipuler notre sphère en 3 dimensions dans l'espace de composition. Maintenant, ce que l'on va faire, on va s'occuper de l'anneau. Donc on va créer l'anneau de Saturne. Voilà. Donc je vais faire glisser toujours la même image, on ne va pas s'embarrasser. Je vais créer un solide. Voilà. Un solide de couleur noire. Comme ceci. Voilà. Je vais faire deux masques. Voilà. Bon, petite erreur. Je fais deux masques. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais précomposer ces deux éléments, c'est-à-dire le solide et l'image. Voilà. Et je vais mettre un effet de déformation et de coordonnées polaires. comme ceci. Donc je vais augmenter à 100 les coordonnées. Donc vous voyez ce que ça donne. On va changer le mode. On obtient une forme elliptique directement. Donc ce qu'il ne faut pas faire, je vous montre, c'est directement mettre un masque sur cet effet. Ça ne fonctionne pas. Donc vous allez encore précomposer cette image. On va mettre fin. Et là, maintenant, je vais pouvoir créer une ellipse par un petit masque. Voilà. Ce masque, en fait, ce que je vais faire, là, je vais ragrandir un petit peu pour être vraiment en bonne dimension. Voilà. ce masque, je vais le dupliquer. Voilà. Et je vais l'inverser par la suite. Alors déjà, je vais le placer comme ceci. et je vais mettre en mode soustraction. Voilà. Donc on a notre anneau. Maintenant, on va revenir à notre belle planète, Saturne. Et on va faire glisser l'anneau sur notre image. en mode soustraction. Je vais la glisser en dessous de la caméra, le mettre en 3D. Je vais prendre l'outil de rotation, faire une rotation sur l'acte X à 90 degrés. OK. Là, j'ai l'impression que je me suis trompé d'image. Donc ce que je vais faire, c'est en appuyant sur Alt, je vais faire glisser ma composition vers la composition sélectionnée sur la timeline. Voilà, pour le remplacer. Donc là, on a bien notre anneau. Donc on voit que ce n'est pas parfait. Donc ce qu'on va faire, ça va être assez simple. On va se mettre en outil sélection. Et on va agrandir, voilà, via les paramètres de transformation d'échelle, l'anneau. Voilà. Comme ceci, on le replace. Et voilà. on regarde. Maintenant, nous avons notre anneau autour de Saturne. Voilà pour cette petite astuce pour la mise en trois dimensions de sphère créée avec l'effet Sisi-Sphère. J'espère que ça vous sera utile. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.